Et on retrouve Rémi Bourdillon, bienvenue dans le Lab. Vous êtes cofondateur de NoSoft. Vous proposez à vos clients de créer leur application sans code ni arrière-plan informatique. Comment ça se passe ? Est-ce que vous le faites à leur place ? Alors bonjour Victoire. Non en fait on le fait pas à leur place justement. La logique de NoSoft c'est quoi ? C'est de se dire quand on veut faire une application c'est très difficile, on connaît pas forcément. Et on s'est dit pourquoi les gens ils sont capables d'expliquer ça à un développeur mais ils sont pas capables de le faire eux-mêmes. Donc on a juste inventé un truc en disant si on pouvait faire du soft mais sans faire du soft, on appellerait ça NoSoft et donc vous le faites vous-même sans aucune connaissance en informatique préalable. Et techniquement et concrètement comment vous avez simplifié justement ces procédés ? Alors c'est exactement là que se passe l'innovation, c'est qu'en fait on a repensé le concept. On s'est dit mais finalement quand on exprime quelque chose c'est quoi la manière la plus simple de le faire ? Souvent c'est par le dessin. Quand on comprend pas un truc je vais te faire un dessin. Et donc on s'est dit pourquoi on pourrait pas programmer uniquement par le dessin ? On sait que le dessin c'est le premier langage qui a existé dans le monde et on s'est dit que ça c'était un langage qui était naturellement beaucoup plus universel que le fameux code qui comme son nom l'indique n'a pas vocation à être ouvert à tout le monde. Alors vous proposez notamment des maquettes et des prototypes. Est-ce que c'est des étapes clés pour vos clients dans le développement d'une application qui leur permettent notamment d'avoir le résultat qu'ils veulent ? Exactement. Alors en fait dans un premier temps on a déjà utilisé notre propre solution pour faire des maquettes et des applications pour nos clients pour tester si le concept fonctionnait bien et effectivement ça fonctionne mais de toute façon tout client va passer par ces étapes. D'abord faire une maquette qui va permettre de valider le concept et puis petit à petit on va l'enrichir avec du fonctionnel et pour après arriver bien entendu à l'application qui va être mise sur les stores et qui va faire votre succès. Et si je suis 100% novice quelles sont les étapes ? Je vais réussir pardon à prendre en main votre solution du premier coup ? Alors c'est exactement notre ambition c'est d'avoir une solution qui pour faire simple est assez facile d'accès comme un peu powerpoint si vous avez utilisé powerpoint c'est exactement la même chose vous allez aller sur notre site vous allez arriver sur une interface de design assez classique vous allez commencer à faire vos premiers écrans vous mettez vos fonds d'écran vos textes vos couleurs vos boutons et puis petit à petit NOSOV va vous accompagner vous allez enrichir votre application ça va créer l'application de vos rêves. On va devenir des pros. Exactement. Qui sont vos clients ? Alors aujourd'hui on a eu la chance cette année là de d'avoir deux belles références donc la plupart de nos clients aujourd'hui sont des grands groupes qui ont besoin d'agilité et de digitaliser leur entreprise et de mettre chaque employé au centre de leur stratégie digitale donc avec ce faites le vous même et bien entendu l'autre partie de nos clients ce sont quoi ce sont les startuppers qui ont besoin de se lancer et qui comme on le sait tous ils ne trouvent jamais de développeurs c'est l'enfer ça coûte trop cher donc là ils se disent enfin je vais pouvoir le faire moi même. Merci Rémi Bourdillon d'être venu nous présenter NOSOVT NOSOVT